bonjour aujourd'hui nous allons étudier un nouveau mouvement de qigong qui s'appelle soutenir le ciel avec un seul bras alors pour travailler sur ce mouvement vous aurez besoin d'un petit accessoire aussi je vous invite à mettre sur pause et aller vous procurer un manche à balai alors je vous invite tout d'abord à découvrir ce mouvement avec moi simplement on va essayer de le dérouler vous essayez de me suivre juste pour voir un petit peu comment on bouge et ensuite nous allons étudier ce mouvement en détail alors pour plus de confort pour vous je vais me placer de dos vous amener les mains paume vers le ciel devant le ventre voilà donc soutenir le ciel avec un seul bras certains et y auront sans doute reconnu aussi un mouvement de tai chi qui s'appelle la grue blanche alors nous allons travailler d'abord sur le pas la façon de se déplacer et pour ce faire il faut d'abord comprendre ce qu'on appelle pas vide et pas de l'arc vous allez prendre votre manche à balai si vous n'avez pas de manche à balai vous pouvez vous servir des marques au sol de votre carrelage si vous êtes sur du carrelage vous placez le manche à balai entre vos deux pieds serré simplement pour avoir un repère visuel au sol donc ce manche à balai nous permet d'avoir un repère efficace je vous invite à ouvrir d'abord votre pied en pivotant sur le talon vous allez pivoter sur votre talon gauche je suis en miroir par rapport à vous ouvrir pied gauche vous l'ouvrez dans l'angle ne l'ouvrez pas trop n'allez pas jusqu'à 90 degrés ne faites pas entre vos deux pieds un angle de 90 degrés qui est inconfortable mais restez bien sur un angle un peu plus fermé de 45 degrés puis vous amenez votre poids du corps sur votre jambe gauche vous libérez votre pied droit et vous allez écarter votre pied donc déplacer votre pied en l'écartant de la ligne du manche à balai donc vous avez un écart ici entre les deux pieds et vous amenez le poids du corps sur la jambe avant ce premier pas est ce qu'on appelle le pas de l'arc ou le pas comme beau ensuite vous transférez le poids sur la jambe arrière passer sur le talon de la jambe avant et vous allez déplacer votre pied avant en le posant à côté de la ligne du manche à balai sur la pointe de pied et votre équilibre en cette fois ci est sur votre jambe arrière ce pas c'est ce qu'on appelle le patch ou pas vide on revient et appuyez bien sur votre poids tout votre poids sur votre jambe arrière déplacer votre pied avant sur le côté amener le poids du corps sur la jambe avant pas de l'arc transférer le poids sur la jambe arrière libérer votre pied avant en passant sur le talon et soulever le pied pour le ramener à côté de la ligne du manche à balai et vous êtes sur un pas vide voilà pas de l'arc et pas vide ce sont ces deux pas que nous allons utiliser pour réaliser le mouvement de soutenir le ciel avec un seul bras vous pouvez maintenant écarter le manche à balai de façon à ne pas glisser préserver votre sécurité et nous allons voir comment nous déplacer ici nous avons vu que pour réaliser ces deux pas je vous ai proposé d'avancer en fait dans le mouvement on recule donc je me mets de dos pour que vous puissiez mieux suivre alors amener le poids du corps sur votre jambe droite soulevez le pied gauche vous passez par la pointe des orteils du pied gauche et vous écartez le pied sur le côté vers l'arrière en posant l'intégralité du pied votre pied est légèrement ouvert dans l'angle puis vous transférez le poids sur votre jambe arrière vous passez sur le talon de votre jambe de votre pied avant et vous ramenez le pied dans la ligne du pied avant donc vos deux pieds ici sont alignés au niveau des talons puis je cherche mon ancrage sur ma jambe arrière je déplace mon pied sur le côté et j'amène mon poids sur ma jambe avant je reviens sur mon pas de l'arc je transfère mon poids je décolle mon pied à l'arrière et je ramène les deux pieds serrés je me redresse vers la droite maintenant amener votre poids du corps sur votre jambe gauche libérer votre pied droit écarté pied droit sur le côté vous posez tout le pied pied légèrement ouvert transférer le poids sur la jambe droite libérer le pied gauche en passant sur votre talon gauche et vous déplacez votre pied gauche pour l'amener dans la ligne du pied droit attention ici à ne pas croiser les pieds ou à ne pas rester trop écarté vous devez être bien les pieds sur la même ligne puis à nouveau vous passez votre poids sur votre jambe droite en cherchant plus à ancrer votre poids du corps et vous libérez votre pied gauche posez le talon amener progressivement le poids du corps sur la jambe gauche décoller le pied à l'arrière par les orteils vous décoller d'abord le talon puis les orteils vous amener le pied à côté du pied gauche on recommence à nouveau poids du corps sur jambe droite déplacez pied gauche écarté transférer passer sur le talon droit ramener le pied en le déplaçant latéralement et vous posez l'avant du pied la pointe du pied simplement le tiers avant du pied puis à nouveau chercher un peu plus d'ancrage sur votre jambe gauche pour soulever pied droit déplacer pied droit sur le côté posez talon amener progressivement le poids du corps sur la jambe droite décoller le talon puis l'avant du pied droit gauche et ramener pied gauche à côté du pied droit à droite cette fois ci poids du corps sur jambe gauche déplacer pied gauche déplacez pied gauche transférer le poids passer sur le talon gauche une fois que vous avez libéré libéré pied gauche déplacez le sur le côté poser le tiers avant du pied chercher un peu plus d'ancrage sur votre jambe droite déplacez votre pied gauche sur le côté posez le talon amener le poids du corps progressivement et ramener votre pied droit à côté du pied gauche voilà la façon de se déplacer sur le mouvement nous allons étudier maintenant le mouvement des bras alors on démarre tout d'abord avec les bras le long du corps que l'on amène progressivement au niveau du bas ventre devant le dan tian ce centre énergétique qui se trouve en dessous du nombril à l'intérieur du corps il y a une rotation ouverture ici c'est un travail de taille donc voyez vous pivoter pas avec les genoux avec les gens mais bien avec le haut du corps avec la taille en même temps que vous allez faire cette ouverture le regard suit puis à nouveau rotation et rotation simultanée de la taille et des bras pour amener les mains l'une au dessus de la tête qui pousse vers le ciel c'est votre main gauche l'autre vers la terre la pointe des doigts vérifiez bien ça la pointe des doigts de la main qui est au dessus de la tête dirigez vers votre tête faites attention à pas garder la pointe des doigts par exemple comme ça mais bien vers votre tête puis on relâche le bras du haut le bras du bas vient s'équilibrer en montant au niveau des épaules on appuie les deux mains vers la terre en descendant et on referme progressivement en ramenant les mains devant le corps et de l'autre côté d'abord le travail d'ouverture puis de rotation avec la main qui monte au dessus de la tête et l'autre qui appuie vers la terre les deux bras descendent et s'équilibrent au niveau des épaules à appuyer et ramener devant le dantian alors le travail du bras gauche il est relativement plus compliqué que celui du bras droit au départ puisque le bras gauche si je l'isole ouvre rotation de la main en même temps que vous avez cette rotation de main ici vous avez la main qui monte au dessus de la tête et l'idée c'est plus de pousser en soutien le ciel donc pousser avec le talon de main donc le bras il est déployé vérifier que votre bras n'est pas comme ça mais bien déployé tout en ayant l'épaule qui reste basse attention à pas monter l'épaule trop haut mais à bien garder l'épaule relâché puis le bras gauche descend à hauteur des épaules on appuie vers la terre et ensuite la main gauche revient devant le ventre le bras droit lui il a un trajet beaucoup plus court sur le mouvement puisque il va simplement suivre le buste lorsqu'on pivote et revenir en pivotant la main sur le côté du corps on appuie vers la terre donc les deux en même temps rotation des mains simultanées et déployer bien le bras vers le haut appuyé vers la terre donc vérifier que vous n'êtes pas sur un mouvement comme ça avec les épaules contractées mais bien un mouvement ouvert grand large on relâche les deux bras viennent s'équilibrer au niveau des épaules appuyé vers la terre et refermé je vais maintenant pratiquer ce mouvement de dos pour vous aider à trouver ces deux mouvements donc on part vers la gauche mouvement d'ouverture puis rotation des deux mains déployer bien les bras les deux bras s'équilibrer au niveau des épaules appuyer vers la terre refermé à droite l'ouverture la rotation vérifier la direction de votre main droite vers la tête les deux bras s'équilibrer au niveau des épaules appuyer et refermé on le refait encore une fois l'ouverture la rotation ramener les bras au niveau des épaules appuyer vers la terre refermé à droite ouverture rotation des deux mains simultanées les deux bras sont ramenés au niveau des épaules appuyé refermé alors dans le mouvement il y a aussi un travail du regard et de la tête alors comment se pratique ce travail du regard et de la tête lorsque vous êtes sur l'ouverture ici le regard suit les mains suit la main qui s'ouvre vers le haut puis le regard revient de face lorsque vous préparez le mouvement et vous continuez la rotation de la tête qui vient du côté opposé de la main qui soutient le ciel les deux bras reviennent à hauteur des épaules la tête revient de face on appuie vers la terre on referme et de l'autre côté ouverture ouverture rotation et rotation de la tête je relâche on referme voilà nous avons vu maintenant la façon de se déplacer le travail des bras des mains du regard il nous reste maintenant à associer ces différents mouvements pour pratiquer le mouvement complet je vais le faire avec vous mes deux dos pour vous aider à mieux percevoir les déplacements pratiques position ou dji d'abord amener les mains devant le dantian paume de main vers le ciel premier mouvement à gauche ouvre déplacer pied gauche transférer le poids déplacer pied droit rotation de la tête vers la droite les deux bras s'équilibrent de chaque côté appuyer vers la terre après avoir déplacé votre pied droit ramener pied gauche à côté du pied droit et on se redresse et on est revenu dans la position initiale d'abord l'ouverture puis reculer le pied rotation déplacez votre pied gauche et n'oubliez pas de tourner la tête à gauche équilibrez les bras à la hauteur des épaules déplacez votre pied gauche sur le côté en pas de l'arc transférez le poids ramenez refermez avec vos mains devant le dantian 1 ouvre reculez pied gauche transférez le poids libérez votre pied droit 3 déplacez pas vide tournez la tête 1 droite équilibrez vos bras hauteur des épaules déplacez votre pied droit avec le transfert de poids vous appuyez vers la terre puis vous ramenez pied gauche à côté du pied droit à droite à droite ouvre libère pied droit transférez le poids transférez le poids rotation amenez votre pied gauche en pas vide et tournez la tête à gauche équilibrez vos bras de chaque côté hauteur des épaules on déplace son pied on appuie avec le transfert de poids vers la terre on ramène son pied arrière le pied droit à côté du pied gauche et on referme les mains devant le dantian je vous invite maintenant à pratiquer la séance avec moi en reprenant le petit travail d'ouverture et de fermeture d'abord le salut puis vous relâchez les bras position ouji je me mets de dos pour vous aider amenez les mains pomme vers le ciel ou à gauche rotation de la tête vers la droite relâchez les bras déplacer pied droit transférer ramenez inspire expire expire inspire expire 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 C'est parti. A la fin du mouvement, vous relâchez les bras le long du corps. Restez quelques instants dans la position wuji. Vous pouvez amener les bras légèrement vers l'avant du corps. Et lorsque vous sentez prêt, vous fermez les mains en ramenant. Main droite, dessous pour les dames, main gauche dessous pour les messieurs. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne pratique. N'hésitez pas à reprendre ce mouvement régulièrement. Ce mouvement agit de façon plus particulière sur l'appareil respiratoire, sur l'estomac, sur la rate. Or, en ces temps de confinement, où nous avons beaucoup d'informations qui nous sont données, et beaucoup de choses à digérer, notre rate est mise à rude épreuve. N'hésitez pas à pratiquer ce mouvement plusieurs fois. Normalement, c'est trois fois de chaque côté, mais on peut multiplier toujours en respectant un nombre de trois. Donc, vous pouvez faire six fois, par exemple, de chaque côté. Et vous allez approfondir ce mouvement au fur et à mesure de la pratique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.